Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul. J'ai passé une commande Chine il y a quelques semaines. Voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo là-dessus puisque pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de messages concernant Chine, si je recommandais, si la qualité était bien, comment ça taillait et combien de temps ça m'était arrivé. Pendant longtemps, j'étais en partenariat avec Chine, ils m'ont envoyé des articles tous les mois. Après ça, c'est stoppé. J'ai aussi fait des partenariats avec Zafoul, c'est à peu près la même chose. Il faut quand même l'avouer que quand tu vas sur Chine, c'est quand même tentant. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de choses qui sont tendances et c'est quand même peu cher. Il y a des choses qui restent dans les normes des prix actuels. Il y a des choses vraiment, ça vaut le coup. Donc alors j'ai passé la commande le 18 mai et je l'ai reçu le 28 mai. Donc en gros, ça a mis à peu près une semaine et demie à arriver chez moi. Ça n'a pas mis longtemps, franchement j'étais très très surprise. Donc après, ça peut vraiment varier je pense. Moi j'ai mis une semaine à le recevoir. Comme il y a des personnes qui peuvent mettre un mois à le recevoir, c'est vraiment... Je ne pourrais pas vous dire. Il faut savoir aussi que vous avez pas mal de bonnes réductions mises à vos dispositions quand vous commandez sur Chine. Alors on va tout de suite commencer. Je vais prendre comme ça me vient. J'ai pris quasiment que des vêtements. Juste autre que des vêtements, j'ai commandé ça. Donc c'est des petits beauty blender. À chaque fois, en fait, je les commande soit sur Zafoul, soit j'en achète à Primark. Parce qu'ils ne sont pas chers, mais ils sont plutôt de bonne qualité. Moi, pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire uniquement en tant que correcteur. Par contre, je suis assez déçue parce qu'ils sont tout petits. Quand j'ai reçu ça, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus grands. Donc j'aurais dû faire gaffe par rapport à la taille. Je vais quand même les utiliser. Ils sont trop chous. Là, actuellement sur le site, ils sont à 4,35€. J'ai pris ça. C'est des soutiens-gorges en adhésif, en fait, qui se collent. J'en avais déjà acheté, mais il y a 2 ans, je crois. C'était super efficace. Donc là, par contre, ce n'était pas les mêmes. Moi, ceux que j'avais au milieu, ce n'était pas délacé. C'était comme des soutiens-gorges. Donc là, je pense qu'on peut resserrer tout, donc c'est bien. Moi, j'ai pris la taille S. Et tu peux les utiliser plusieurs fois, même si tu les colles une fois. Après, si tu ne transpires pas de ouf, etc., normalement, ils vont se réutiliser. Et là, je les ai payés 6€, mais ils sont à 5,21€. Petite parenthèse, les tailles, j'ai vraiment pris aléatoires. Il y a des choses que j'ai changées au dernier moment. Je regarde par rapport aussi aux modèles, etc. Si vous voulez vraiment, vraiment ne pas vous tromper au niveau des tailles et ne pas recevoir quelque chose qui est trop grand, trop petit, vous vous mesurez de partout. Au moins, vous ne serez pas déçus. Et vraiment, les jupes, c'est compliqué parce que ça ne me va jamais au niveau de la taille, surtout quand ce n'est pas réglable. Donc, c'est cette jupe-ci. Je suis super contente, elle me va à la taille. J'ai pris du S, il me semble. Elle n'est pas transparente et elle n'est pas courte. Pour ceux qui veulent se référer, je fais 1,62 m. Donc, c'est bien. Il y a des petits volants et ce que j'ai vraiment adoré parce que je pense que sinon, je n'aurais pas aimé. Ici, au niveau du côté, c'est un peu drapé. Donc, c'est à toi, tu peux choisir en fait si tu veux y monter plus haut ou descendre. Et je trouve ça vraiment trop joli. Ça fait un peu un côté fendu sur la jambe. C'est trop beau. Du coup, j'ai pris en S et elle est à 6,94 euros sur le site. Ensuite, j'ai pris un petit haut. J'ai pris ce petit haut-ci. Donc, c'est un haut cache-cœur. C'est pour ça que là, comme ça, il ne donne rien. Vous avez un trou ici et du coup, tu passes le lien. Bref, ça fait cache-cœur. Vous comprenez le concept du cache-cœur. Du coup, c'est un petit haut, vraiment petit haut crop top été. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des volants au niveau des manches. J'ai pris du S. Donc, vraiment, si vous ne faites plus d'un petit B, prenez du M parce que vraiment, vous allez vous sentir tout serré. Il est à 7,81 euros. Mais vraiment trop chou ce petit haut. J'ai trop hâte de le mettre. Ensuite, j'ai pris une robe. Puisqu'en fait, en ce moment, je suis grave dans une lubie cycliste. Robe t-shirt. Donc, c'est une robe t-shirt comme ça où c'est écrit baby, un peu en relief 3D. C'est du bon coton. Il est chaud quand même. C'est bien effet. J'ai pris du XS. C'est marqué qu'elle taille quand même super grand. Et sa taille vraiment super grand. Ça me fait une robe. J'avais mis un cycliste en dessous. Le cycliste, tu ne le vois plus. Donc, moi, je ne suis pas fan parce que du coup, ça fait un peu robe de chambre. Ça fait un peu pyjama. Du coup, je vais la couper pour qu'elle soit un peu plus courte. Et qu'on voit quand même le cycliste parce que c'est un peu le but. Après, il est quand même large au niveau de la longueur. Non, de la largeur, pardon. Je vais y arriver. Il est quand même large au niveau de la longueur. Il est quand même large au niveau de la largeur. Mais après, niveau de longueur, il se recintre en fait. C'est trop bizarre. Il est à 9,54 euros sur le site. J'ai pris un petit haut comme ça. C'est un petit t-shirt pailleté comme ça. Transparent. Et il est en t-shirt pour une soirée, pour aller en boîte et tout. Vraiment, tu es trop bien. Tu mets un petit soutien de gorge noir en dessous. Une petite brassière. Je l'ai payé 3,48 euros. Alors que dans les magasins, il coûte le triple. Vous en avez plein aussi. Vous avez plein de motifs. Lui, il fait un petit peu plus soirée-fête. Mais vous en avez très bien aussi. Vous pouvez porter la journée. Du coup, pour continuer, nous avons cette robe. Alors, les robes de soirée sur Chine sont très jolies. J'en voulais une noire parce que je n'en ai pas. J'avais trop peur qu'elle soit trop courte, trop transparente. Et qu'il y aille aussi avec ma morphologie. J'en ai trouvé une. Je suis très contente parce qu'elle me va. Bon, après, voilà. Il faut avoir l'occasion pour la mettre. Je ne vais pas aller en boîte comme ça. Elle est un peu matière maillot de bain. Donc, elle est très moulante. C'est une robe de soirée. Donc, elle est très, très moulante. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le dos, en fait, elle est toute lassée. En fait, elle est toute... Il y a des lassés. Après, ça repart comme ça. Là, vous avez un élastique. J'avais peur que ça baille ici. Ça englobe bien tout. Ça baille pas vraiment en bas du dos. Et elle n'est pas courte. Mais moi, vraiment, je ne supporte plus avoir une jupe ou une robe où toutes les deux minutes, quand tu marches ou tu bouges ou tu danses, tu dois baisser ta robe. Je l'ai payée. 5,98 euros. Et je l'ai pris en S. Je ne sais pas s'il y avait des tailles en dessous. Je crois qu'il y avait XS. Mais vous voyez, elle m'aurait trop trop serré. Elle aurait été trop compressée dedans. Ensuite, pour continuer, nous avons un petit haut. Vous savez qu'en ce moment, c'est de ouf la tendance et la mode des tricots. Du coup, j'ai pris ce petit haut-là, rouge. Vraiment trop chou. Il reste un peu dans la tendance avec un peu de tricot avec les boutons. Il est vraiment trop mignon. Mais là, du coup, je l'ai payé 12,15 euros. Et en fait, je m'étais dit, ben moi, j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Mais en fait, j'ai vu que c'était une taille unique. Moi, je trouve quand même qu'il taille un peu petit. Après, il est quand même un peu extensible. Vous voyez le bas. Enfin, le bas du... Tu peux ouvrir les boutons. Et ensuite, pour terminer, c'est un ensemble. Donc là, pareil, j'ai pris un risque parce que du coup, les ensembles, tu dois prendre la même taille pour le haut et le bas. Ils ont des très, très beaux ensembles sur Chine. Je sais pas. En fait, quand je l'ai vu, vraiment, ça a tilté et j'ai eu un coup de cœur un peu. Donc, je l'ai pris. Mais je pense que de base, je ne l'aurais pas pris si je l'aurais vu dans un magasin ou quoi. Donc, c'est un ensemble qui est kaki. Donc, je trouve quand tu es bronzé. Chose qui n'arrivera peut-être pas cette année. Mais je trouve quand même. C'est un top comme ça, en fait, avec une seule bretelle. Un peu asymétrique. J'aime beaucoup le style, en fait, du top. Ça change. La matière est super douce, super agréable. Après, vous pouvez très bien porter les deux séparés. Et ensuite, nous avons le pantalon qui est un pantalon droit. Tout simple. Très bonne matière. Assez souple aussi, encore une fois. Il me va trop grand à la taille. Ce qui est cool, c'est qu'il y a les trucs pour mettre la ceinture. Donc, je mettrais une ceinture. Ouais, j'ai pris du XS. Et franchement, j'ai bien fait. Et j'ai payé l'ensemble 15,61€. Sachant que 15€, normalement, c'est uniquement le prix du bas. Donc, voilà. Je suis ravie de ma commande, vraiment. C'était un peu un crash test. Donc, voilà. Je vous fais des très, très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et moi, je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !